Je m'appelle Emmanuel Wisman. J'habite à Paris. Mes parents m'ont raconté que je ne pouvais pas entendre quand j'avais 13 ans. Quand j'avais 4 ans et demi, j'ai reçu un appelant. Deux ans plus tard, je pouvais parler. Je peux entendre comme je veux. Si j'éteins l'appelant, c'est le silence. Sous-titrage Société Radio-Canada e. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma vie, je t'ai dit arrête de rigoler ! Alors l'appareil... vous savez que ça c'est pas c'est pas et pas et pour écouter la musique c'est pas pour écouter la musique aujourd'hui d'éteindre 1 2 3 go j'ai j'entends rien j'entends j'ai fait un câlin mais tu as fait quoi à l'école à l'école à l'école à l'école à l'école et ça fait quoi c'est nul non tu m'as dit tu t'es promené mais il n'y avait pas d'école oui mais tu t'es promené nous racontes c'était où t'étais où à l'école et à l'école c'est un château au château mais où est courant et on a vu le château vous êtes allé encore vous êtes allé en cas des soldats non avec le car oui avec le cas joël mais on est allé voir le château on est allé visiter et a vu quoi on a vu l'arbalète fabriqué par leonard de vinci mais trop liquide la b m e un accent et quoi c'est l'heure du couchage bonné dors bonne nuit bonne nuit un bisou tu me fais un bisou Il est juste nul en code. On est là, c'est une nouvelle leçon. Là, on obtiendrait combien ? C'est-à-dire qu'ici, ce 0, ça représente une colonne. Emmanuel, si on multiplie par 100 ? Comment tu fais ? Je rajoute 2 0. Combien ? Pas de problème, on met 2 0 et ensuite on multiplie par 1. Non, un nombre entier. Décimal, c'est avec la virgule, d'accord ? Un nombre 100, il n'y en a pas, de virgule. Emmanuel, quand on multiplie par 10, qu'est-ce qu'on fait ? Pour un nombre entier. Alors, comment on fait, là ? Comment on multiplie ça par 10 ? Regarde. Oh, madame. Et la virgule ? Il faut un 0. C'est un carnet de texte. D'accord ? La virgule, c'est comme si elle était à la fin. On reprend, vous voyez qu'ils ont gardé le même nombre. Et là, on le divise par 100. Bien, t'as compris. Emmanuel, tu pourrais nous le diviser par 100 ? Tu essaies de diviser par 100. Il doit pouvoir. C'est-à-dire diviser, c'est déplacer la virgule. Tu multiplies par 100. Tu déplaces la virgule. C'est bien de 2. 930. Bravo. Le dernier, je voudrais que ce soit Pierre qui est au compte de la rétroaction. Bravo. La vie de La Marseille L'humidité. On sent la peau. Hum, ça va, c'est frais. alors quand il fait sec quand il fait sec la peau la peau elle tire assez sec ça fait mal là c'est humide 1 à la peau ça va même on suit un peu 1 on suit c'est quoi su quand il ya de l'eau là un c'est humide humide regarde là il ya de l'eau la petite cascade la la cascade oui redis la petite cascade et la petite la petite la petite d'accord allez et le bébé doit se coucher qu'est ce qu'on fait tu te rappelles il faut travailler parle parle mais c'est pas il faut faire travailler et ben vas-y il sait pas parler puis voilà il va au lit dormir et s'il sait pas parler et s'il sait pas parler vous lui apprendre bah non il sait pas parler quand je l'apprends il regarde pas il dort alors tu crois qu'il va qu'il va savoir parler un jour des bébés font tu as eu de l'orthophonie aussi oui comment qu'on dit pas très bien et ben l'orthophonie m'articule ça t'apprends on recommence c'est pas bon 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 c'est pas effectivement quelquefois c'est un petit peu donc très bien oui mais c'est quelquefois un petit peu difficile de suivre une conversation oui ça c'est vrai comme beaucoup de personnes parlent en même temps c'est difficile oui c'est vrai ici en fait je comprends pas très bien avoir à voix chuchotée ah oui je comprends pas bon il faut quand même parler assez fort mais si on fait comme ça parce que là tu lis sur mes lèvres là c'est mieux mais si je cache si je si je cache et si je parle en voix chuchotée je vais te dire quelque chose papa et maman travail papa et maman travail et va va travail travail mais c'est tu sais que c'est pas mal du tout assez drôle parce que ça c'est quand même déjà très difficile Liliane est assise près de la fenêtre Liliane Liliane oui mais quel progrès tu as fait tu te rends compte en voix chuchotée que tu as fait tu as faite tu as fait tu a Chers Lucas, nous allons à la campagne ce week-end. Mercredi prochain, on va rejoindre l'août ensemble à 3h30. Deux cousins, Emmanuel Simani. 1, 2, ça veut dire tour, 3, 4, ça veut dire 4, 5, 5, 6, on dit la même chose. 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21. Les filles ne sont pas fatigues, les normales. Lors d'un voyage, on est fatigués. Oui, il est chaud, il est chaud, un peu de l'eau, ben attends, ça va comme ça, mais il y a le froid qui arrive. Sous-titrage ST' 501 Tu te souviens de l'opération ? Si, quand on fait ton opération, tu m'as raconté, quand on t'as mis ton opération, l'appareil. Il faut faire dormir et ouvrir, mettre une fausse coquelette en métal et après on recouvre. Ah oui, mais ça a duré longtemps ? J'ai rien senti, mais tu es resté à l'hôpital combien de temps ? Tu es resté à l'hôpital combien de temps ? Tu es resté à l'hôpital 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 ? C'est quoi la musique ? Est-ce que tu peux dire ce que c'est la musique ? Des chansons. Des chansons ? C'est idiot. C'est comme ça. Mais la musique sans les voix. La musique avec le piano, le violon. C'est intéressant pour moi. Ça c'est intéressant pour toi. Mais je chante avec le piano. Tu trouves que ça fait beaucoup de bruit ? Oui, trop de bruit. Trop de bruit. Est-ce qu'il y a des bruits aussi dans les rêves ? Non. Tu n'entends rien dans les rêves ? Non. Mais j'entends dans ma tête. Ah oui, elle veut être d'un cop. Quand est-ce qu'il met la grille de côté de son âge ? Ça veut dire qu'elle veut tout croire qu'elle ne vous plaît. Ça veut dire qu'elle ne veut pas. Oui, on ne veut pas faire des rêves. Ça veut dire qu'elle veut que ça vienne. C'est un truc qui est le seul. Attends. Oh, oui ! C'est quoi le prochain numéro ? Tu l'as mis à l'envers ? Manu, tu l'as mis à l'envers ton tee-shirt ? C'est exprès ? Non. C'est pas fait exprès ? T'as mis ton tee-shirt ? T'as mis à manger quoi, Sophie ? Tu veux une boîte ? Peut-être Sophie, tu peux aller chercher une boîte ? Quelle boîte ? Dans la cuisine, tu trouves ? Une boîte sans l'envers. Bon, ils cherchent une boîte. Une boîte et... Il saute là. Il est peut-être mort ? Non. Regarde. Mais il est fort la grenouille. Il y a un secret d'un mètre pour elle. Oui, un mètre. Très bien, Sophie. Vite. Vite. Oui, on ouvre la poissée. Allez, vite. Vite. Allez, hop. Et tu fermes ? Mais il peut grimper ou quoi ? Oui. Non, on ferme pas avec trop de l'air. Attends. On va voir s'il peut grimper. S'il peut pas grimper, on laisse ouvert. Oui, on va voir. On va voir. Sinon, il peut plus respirer. On va voir. Il respire encore. Non, il respire. Il laisse, il respire. Il va bien respirer encore. Attends. Mais si. Mais non. Tu voulais vérifier, Sophie. Ah oui. Tu sais, un jour, le lézard, il respirait. On l'a attrapé. Il est mort parce qu'on l'a fermé avec la boîte. Et il ne pouvait plus respirer. Il est mort. Si. Il va s'échapper. Oui. On va le laisser échapper. Mais si. Sur l'herbe, ça peut pas faire mal. Sur l'herbe. Sur l'herbe. Sur l'herbe. Sur l'herbe. Il est parti. Pour vivre. Pour vivre. Pour vivre. Pour vivre. Pour vivre. Pour vivre. Tu comprends pourquoi ? Parce que comme la virgule va aller derrière le 4, il n'y a pas de 0 devant, il ne reste que 4. 0,04 fois 100, la virgule va là, là, puisque 100, ça fait 2, et il ne reste que 4, il n'y a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Manu ? Manu ? Oh ! C'est parti ! C'est parti ! On a attendu combien de temps ? Une heure ! On a attendu une heure, le quart ! Et on a vu arriver Mickaël, avec sa compagnie, on a vu arriver Mickaël, accompagner son papa. Bon, nous sommes partis où ? On est partis... Château de Goya... Et Goya... Et Goya... Et Goya... Très bien ! Re-commence ! Château Goya... Et Goya... Très bien ! 1904... Non ! 19... 19... 19... 1904... On recommence ! 15... 15... 15... 15... 15... 15... 15... Voilà ! 1515 ! Et il y a 8 et Léonard de Vinci... Il y a 1... A... 2... 1... Il prend sa première... 3... 12... Il y a... Il y a fait venir Léonard de Vinci... Oui ! Léonard de Vinci arrive à Blois... Qu'est-ce qu'il fait à Blois ? Les sculptures en bois... En bois... Voilà ! Problème technique ! Vous n'avez plus de poids ? Vas-y ! Mais pourquoi il ne met pas l'appareil à couloir ? Comme ça ? Parce qu'il ne marche plus ! Il est cassé ? Non ! Il est en réparation ! Hein ? Oui ! Nicolas, ça va ? Bon alors ! On continue ! On parle des boiseries ! Le bois ! Attention ! Ta-da-la-la-la-la-la-la ! Quatre-de-tres, on démeure ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Hop ! Regarde ! Allez ! Allez ! Allez ! Diveau ! Diveau ! Diveau ! Diveau ! Regarde bien devant ! Allez ! Diveau ! Diveau ! Diveau ! Diveau ! Diveau ! Hop ! Un, deux, trois... Regarde ! Très bien ça ! Alors, je vous demande maintenant de faire attention de prendre vos masques et vos effets. Qu'est-ce qu'il pourrait le dire ? Vas-y. C'est quoi le numéro un ? C'est pas aux gardes ! Crompez ! Pierre-Cécile, vous l'avez pas envie ! Mais il est bon joueur ! Un, deux, trois... C'est très, très bien ! J'ai pas envie ! Pour l'avenir, je souhaite à Emmanuel de conserver la force qu'il a acquis, parce qu'il a réussi à surmonter son handicap. Mais je lui souhaite de continuer à gagner, parce que comme il est sur une pente où il sait qu'il a gagné, il va continuer. Et je lui souhaite surtout d'avoir une sorte de... de transformer son handicap. Je crois que quand on a franchi des choses aussi difficiles, on a une sorte de force supérieure, et j'aimerais qu'il garde cette force avec lui. Je pense qu'avec l'amour qu'on lui a donné, il porte déjà tout ça. C'est quelque chose qu'il porte et qu'Emmanuel portera toujours avec lui. Et je pense que Sophie et Emmanuel vont être une sorte de couple comme ça. Ils vont se soutenir mutuellement. Alors, le bras, il est minuscule comme un couteau. Et le bras, il est minuscule comme une épée. Et l'épée, elle est minuscule comme un chapeau. Et la tête, elle est minuscule comme... Et les bras sont pas muscules du tout, les bras. Et les bras, il fait au moins de ce kilomètre-là. Et les bras, c'est le dos. Regarde, il y a un raflet. Et le châpe des bras, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Hein ? Ha ! 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 – Sous-titrage FR 2021